Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Grand-mère, grand-mère, qu'avez-vous gagné ? Ce n'est pas important, car le plus important maintenant, c'est ma victoire ! Grand-mère ? Quand la grand-mère de Richie gagne un jeu, quand la grand-mère de Richie gagne, elle veut danser, eh oui, eh oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ! Grand-mère, qu'est-ce qui ne veut pas chez vous ? Je suis très heureuse ! Je suis tellement heureuse ! Grand-mère ! Ma petite chérie, sache que tu m'as vraiment fait plaisir après tout ce temps ! Grand-mère ! Est-ce qu'elle me rappelle vraiment elle ? Pourquoi elle me rappelle Tanu ? Pourquoi tout ceci arrive ? « Richie, mon fils, tu es en train de sourire. Je te vois enfin souriant après toutes ces longues années. Je vois que tu es très heureux. J'aime vraiment te voir sourire ainsi. Mon fils, la dernière fois que je t'ai vu sourire ainsi, c'était quand tu étais très amoureux de Tanu. Mais tu étais alors un petit farceur. Tu es toujours un petit farceur, mais maintenant, tu ne fais plus de blagues. Mon fils, sois heureux. Sois béni. Ma chérie. Ma chérie. Je me demande qui a bien pu faire sourire ici. Tanuja ou Maman ? Maman, nous n'avons plus de piment. Comment est-ce que je vais préparer les dentilles alors que nous n'avons plus de piment ? Ce n'est pas grave. Tu pourras le faire sans mettre du piment. J'aurais envoyé ton père au marché s'il était toujours ici. Il aurait pu acheter des piments verts. Il aurait pu acheter plein d'autres choses. Mais ce n'est pas grave. Fais-en sans piment. Attendez, maman. J'irai au marché pour en acheter. Que dois-je prendre ? Vraiment ? Tu iras au marché pour les prendre ? Oui. Comme tu pars déjà au marché, pourrais-tu prendre autre chose ? Donne-moi une minute. Oui. Achète simplement un kilo de beurre et un demi kilo d'huile. Tu pourrais prendre du savon et une serpillière et un balai pour la maison. Je crois que c'est tout. Mais maman, vous m'avez seulement dit de prendre des piments. Maintenant, vous me donnez une liste. D'accord. J'irai les prendre au marché. Maman, je ne pouvais vraiment pas parler avec mes filles depuis qu'il est là. Mais je ne comprends pas de quoi devons-nous parler en sa présence, hein ? Juste, quand vous êtes-vous réveillée ? À quelle heure ? Est-ce que le soleil s'est levé aujourd'hui ? Nous ne pouvons vraiment rien dire. Maman ne perd pas de temps. Laisse-moi les appeler. Mini-Di ne répond pas au téléphone. Je ne pourrais pas lui parler s'il revient du marché. Mais non, elle doit dormir. Et peut-être qu'elle ne sait pas qu'on l'appelle. Elle ne se couche pas si tôt. Oui, oui. Et elle m'a donné un numéro de téléphone fixe. Elle m'a dit d'appeler ce numéro à tout moment et elle y répondra sans souci. Alors, laisse-moi l'appeler pour voir. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas au téléphone ? Elle est dans la fleur de l'âge. Elle doit être endormie. Maman, je te rappelle qu'à cet âge, les jeunes restent éveillés. Ils ne s'endorment pas. Ce n'est pas pour ça qu'on l'a envoyé là-bas. Elle fait rapidement le numéro. Et si jamais elle répond au téléphone, alors, je vais lui expliquer tout ce qu'elle devra faire ce soir. Tu comprends ? Chut. Ça sonne, ça sonne. Mais le téléphone sur le parleur. Oui. Mon sang, je ne suis pas sourde. C'est d'être Tanuja qui m'appelle comme ceci. John. John. C'est très étrange. Qui peut bien appeler ainsi sur le téléphone fixe ? Allo ? Mais ne me dis pas bonjour. Vas-y, dis-moi ce que tu vas faire. Entrer dans la chambre de Nakula, tu fais quelque chose. Grand-mère, considère que tout est fait. Ah, mais ma fille, c'est moi qui t'entraîne. Après tout, n'est-ce pas ? Ma fille, attends, écoute-moi attentivement. Quel que soit le plan et l'histoire que nous avons mis en place. Aujourd'hui, tout sera un vrai succès avant toi. Ensuite, nous allons profiter durant toute notre vie. Voilà. D'ailleurs, une fois que tu l'auras piégée par ce plan. Alors, nous nous débarrasserons de l'attention que nous avons dans notre vie de tous les jours. Je sais que tu vis toujours dans une petite chambre là-bas. Mais s'il te plaît, écoute-moi attentivement. Si tu réussis à accomplir ce plan comme on l'avait prévu alors, alors ma fille, tu deviendras la maîtresse de cette maison pour toujours. Bien, écoute-moi attentivement. Tu sais bien que Nakul est le seul héritier de cette propriété. Aujourd'hui, il suffit de prendre des décisions d'une telle manière. Tu verras que tu ne rencontreras jamais de problème. Oh, oh, maman. Mais ne t'inquiète pas. Ce soir, je vais certainement piéger Nakul. Tu sais, j'ai déjà mélangé des comprimés d'intoxicants dans son verre de jus. C'est parfait. C'est génial. Ces comprimés montreront leur effet après deux heures. Alors, après deux heures, tu pourras t'amuser d'une telle façon que tu verras que le matin, lorsqu'elle se réveillera, elle n'aura aucune autre option plus que de déposer pour toujours. Voilà. Maman, ne t'inquiète pas. Tout ira parfaitement bien. Génial. Oh, j'ai totalement oublié de te dire une chose. Il y avait un problème ici. Je pensais que j'étais partie. Alors ensuite, j'ai été sauvée en prenant le nom de grand-mère. Maman, tu sais, c'est magique. La magie se produit en prenant le nom de grand-mère. Peut-être, peut-être parce qu'elle est toujours malade. Mais laisse donc cette vieille femme, je veux dire. Ne pense plus à cette femme, je t'en prie. Pense uniquement à toi. Une fois que tu auras obtenu tes droits, tu diras un sort magique. Alors, nous viendrons aussi rester dans cette maison. Nous serons finalement ensemble. Tu dois absolument te dire que tout le monde est très émotif là-bas. Ils sont tous des imbéciles. Il est facile de les piéger à un seul moment. Est-ce que tu as compris ce que j'essaie de te dire ? Ils sont tous des idiots dans cette maison. Ah oui, ils sont tous des imbéciles, je te jure. Alors, dis-moi, est-ce que tu sais pourquoi je t'ai fait venir ici, hein ? Parce que maintenant, nous n'avons plus d'argent et ni à manger. Alors, c'est ta responsabilité de nous rendre riches, Maman. C'est ta responsabilité. Une fois que tu auras enfin piagé Nakul comme on l'avait prévu, alors nous vivrons une vie encore plus riche. Attends, écoute. Qu'est-ce qui peut t'arriver ? Même si Nakul n'est pour pas de sentiments pour toi, qu'est-ce que ça changera ? Car sa vie sera complètement détruite. Utilise simplement ton cerveau, ma chère. Nous allons moins vivre une vie définie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Qui parle au téléphone dans la chambre ? Qui est là dans la chambre ? Qui veut piéger Nakul et obtenir tout l'argent de notre maison ? Qui peut bien jouer à un jeu aussi petit que ça ? J'irai voir tout de suite. Maman, ne t'inquiète pas. J'ai tout compris. Maman, je dois partir me préparer. Au revoir. Mais c'est notre tante. Je veux aussi lui parler. Dis-lui que votre tante a déjà raccroché et qu'elle téléphonera plus tard. Au revoir. Euh... Allô ? Bonjour, très chère tante. Oui, bonjour, bonjour. Comment allez-vous ? Je ne vais pas bien, je veux dire. Je vais bien. Je vais maintenant manger. Je pense que tu as déjà déjeuné à l'heure qu'il est. Il fait bon temps ici. J'ai entendu dire que le temps est le même qu'à Bombay. Euh... Il parle généralement de tout par téléphone lorsqu'il s'appelle. Je te l'ai dit avant même que tu me le demandes. Alors, raccroche le téléphone. Non, non. Euh... Ma tante ? S'il vous plaît, je veux parler à grand-mère. Tanojia, qu'est-ce que tu veux me dire ? Dis-moi. Euh, grand-mère ? J'ai trouvé un emploi. Ces gens n'ont pas mis fin à ma carrière. C'est génial. C'est une très bonne nouvelle que tu nous donnes. Tu as fait tout ce que je t'avais dit de faire. C'est parfait. Je suis fière de toi. Lorsque ton oncle viendra, je lui dirai. Je suis sûre qu'il sera très heureux. Quoi ? Mon oncle ? Mon oncle va venir ici ? Ah, ah, ah ! Si ton oncle ne serait pas venu ici, où irait-il ? Alors, je vais venir tout de suite. Ah, non, non, non. Mais attends. Il n'est pas ici en ce moment. Fais donc une chose. Viens demain lorsque tu pars. Grimpeur au bureau, tu pourras le rencontrer. Eh oui. Fais tout ce qu'on te demandera de faire lorsque tu seras là-bas. Alors, je suis sûre que tout se passera bien. Oui, grand-mère. Ne vous en faites pas. Je vous écouterai toujours. Alors, c'est cette fille qui veut piéger Nakul et être avec lui. Elle est prête à faire une chose aussi petite, uniquement pour obtenir sa richesse. Nous serons très fiers de toi si tu fais ce qu'on te demande, n'est-ce pas ? Tout, tout ce qu'on avait prévu lorsque nous avons mis en place le plan la dernière fois. C'est comme je te l'ai dit. Oui, grand-mère. Je promets que je ferai de mon mieux. Je vais alors tout faire pour te rendre tière. Et je te promets que je gagnerai assez d'argent pour que vous puissiez tous être riches. Ma chérie va gagner de l'argent au bureau pour que nous puissions être riches. D'accord ? Au revoir. Oui, grand-mère. Au revoir. À qui parlais-tu ? Mais où est-il ? Maman, est-ce que tu m'as appelé ? As-tu quelque chose à dire ? Oui, mon fils. Tanuja. Je veux te parler de Tanuja. Vas-y, maman. Tu peux me parler de tout. C'est une fille très gentille. C'est pour cela que je viens d'avoir une très bonne idée. Et je t'ai appelé pour te parler. Quoi ? Tu vas faire en sorte que Tanuja et Rishi se marient. Vous ? À qui parlais-tu ? Avec ma grand-mère. C'est faux ! Dis-moi la vérité. À qui parlais-tu ? N'as-tu pas appelé ta maman ? Non. Je parlais à ma grand-mère. Je déteste vraiment les menteurs et les mensonges. Dis-moi la vérité. À qui parlais-tu ? Je ne mens jamais. Tout est vrai. Vraiment ? Alors, dis-moi la vérité. À qui parlais-tu et de quoi parlais-tu ? Mais... Je parlais du travail. Quel travail ? Quel travail ? C'est... Celui... En tant que votre secrétaire. C'est faux ! C'est faux ! Dis-le-moi. Parle-moi du travail pour lequel tu es venu ici. Qu'est-ce que c'est ton travail ? J'ai demandé de quoi parlais-tu. Dis-moi. Vas-y, dis-moi. Tu vas parler. Parle ! Vous me faites mal. Oui, je le sais. Parle. Laissez-moi, s'il vous plaît. J'ai très mal. Richie, lâche-moi la main, s'il te plaît. Ça me fait vraiment mal. Tout ce que je vous ai dit, monsieur. Tout est vrai. C'est faux. Tu viens de me mentir. C'est faux. Je connais la vérité. Toute la vérité. Et tu verras. Je vais te montrer la vérité. Maintenant, je garderai toujours mes yeux sur toi. Et tu verras. Mais réfléchis à deux fois avant de faire quelque chose de mal. Parce que je me tiens entre ta famille ainsi que ma famille. Richie Singh Bedi se tient ici. Je ne t'épargnerai pas. Je te préviens. Je ne sais pas pourquoi grand-mère aime tellement cette fille. Elle pense que Tanu est naïve et innocente. Mais elle est très intelligente. Mais ça, je le savais déjà. Je savais qu'elle est venue ici. Pour certaines raisons. Mais je ne savais pas qu'elle était venue pour charmer ce jeune garçon. Je pensais que ça était un voleur ordinaire, mais non. Elle est bien plus que ça. Je ne me poserai pas tant que je ne l'aurais pas exposée. Je dois la prendre en flagrant délit devant ma grand-mère. Personne ne croyait quand je leur ai dit qu'elle avait volé mon portefeuille dans lequel il y avait mon argent. Maintenant, je vais prouver à tout le monde qu'elle n'est pas seulement un voleur. Mais qu'elle charme aussi des garçons riches et leur arrache également leur argent. C'est dégoûtant. Je ne l'épargnerai pas. Pourquoi étais-tu en colère quand j'ai dit qu'elle était gentille ? Maman, mais comment peux-tu même penser à ça ? En fait, je les ai vus. Ils étaient en train de se regarder dans les yeux tous les deux. Avec un regard différent. Ils se regardaient les yeux dans les yeux tout en se tenant les mains l'un à l'autre. Quoi ? Oui. Non. Non, maman. Ce n'est pas possible. Crois-tu que je suis en train de mentir ? Mais non, maman. Je ne t'ai pas dit que tu étais en train de mentir. Donc, laisse-moi le confirmer. Maman, attends. Richie est à nous genre. Maman, Richie, ne regarde pas les filles. Il ne regarde aucune fille avec ce regard. Donc, pourquoi ne les regarde-t-il pas comme ça ? Maintenant, quand il le fait, tu n'es pas prêt à l'accepter. Tu ne veux pas que mon petit-fils se marie ? Maman, peut-être que tu as oublié que je suis son père. Quel père souhaiterait que son fils ne se marie pas ? Maman, je le souhaite bien sûr. Fais quelque chose si tu le souhaites. Essaye de faire quelque chose. Richie est à nous déjà. Et leur couple. D'accord, maman. Je... Je vais vraiment y penser. C'est ça que j'aime. Mon fils chéri. Oh, ma petite tarte. Assez. J'ai fait tellement d'efforts. J'ai tellement fait d'efforts pour cette nuit. J'ai tout donné. J'ai aussi dépensé tellement d'argent. En robe. En maquillage. En soins. En bijoux. Et aussi le reste. J'étais en train de me balader avec un sachet dans ma poche. Et dès que j'ai eu l'occasion, j'ai mis ce médicament dans le jus de Nakul. Et je suis même prête maintenant. Et ce soir, je vais tellement m'amuser avec Nakul. Tous mes efforts sortiront de toutes les couleurs. Et demain matin... Demain matin, lorsqu'il se réveillera, à côté de moi, il n'y aura aucune autre option à part de m'épouser. Bien quand j'ai entendu la conversation que vous aviez eue toutes les deux, j'avais senti que vous feriez quelque chose de mal. Et je n'ai jamais pensé que tu ferais un acte aussi méprisable. Je sentais que ce n'était qu'un engouement. Et qu'avec le temps, tout disparaîtra. Tout comme les petits enfants qui prévoient de s'envoler. Ceux qui prévoient de devenir super-héros. Ou qui prévoient de devenir une princesse. Ces enfants planifient tout ça. Mais ils ne le font pas en vrai. Je pensais que vous étiez en train de planifier quelque chose comme ces enfants. Je pensais que tu n'aurais jamais pensé à faire quelque chose comme ça. Écoute-moi, nous t'avons dit tellement de fois que ce complot n'était pas uniquement l'œuf de moi et de Midi. Même maman et grand-mère souhaitent la même chose. Maintenant, va-t'en. Laisse-moi partir. Vidi ! Comment peux-tu penser à une telle chose ? Ce sont des gens si gentils. Ils nous ont même donné un abri. Et même lorsque nous sommes arrivés, nous n'avions pas d'endroit où rester. Ces gens nous ont accueillis. Qu'ont-ils fait ? Que nous ont-ils donné cette maison pathétique ? Dis-moi, as-tu déjà vu cette maison pathétique de près ? Vidi, comment peux-tu penser dire quelque chose comme ça ? Comment peux-tu trahir ces gens après tout ça ? Ils nous ont tellement aimés. Ils se soucient tellement de nous. Ecoute-moi, je ne veux vraiment pas écouter tes longs discours. D'accord ? Je ne m'intéresse qu'à l'argent et à mon propre luxe. C'est tout. Alors, laisse-moi partir. Vidi ! Non, je ne te laisserai pas partir. Parce que moi, j'ai appris à faire ce qui est bien. Et maintenant, je ne ferai que ce qui est juste. Tanu ! Tanu ! Ouvre la porte ! Il faut que je ramène la colle à ses sens dès que possible. Je ne sais pas dans quel état il est. Ah ! Mince ! Je lui servirai cette soupe. Ça l'aidera à reprendre ses esprits. Oui ! Oui ! Nakul ? Nakul ? Nakul ? Nakul ? Nakul ? Nacoul ? Ah, mais Nacoul...